Merci encore une fois. Je pense qu'actuellement, ça, c'est l'actualité, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que le Conseil des ministres, c'est le 4, on a eu vraiment notre surprise de la vie, parce qu'on a vu la loi, le décret modifié, on a eu un Conseil des ministres, qui a fait le tour sans l'implication des acteurs concernés. Si on a eu l'implication des acteurs concernés, le premier acteur est le Programme National de Lutte contre le Tabac, qui est logé au ministère de la Santé. Si le programme est égou, on ne peut pas être égou. Ce programme est égou. Le programme est égou. Égou, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Donc, je veux dire que l'industrie du tabac est vraiment doulée. Mais le décret, de quoi il s'agit ? En 2014, on a voté une loi, c'est la loi relative à la fabrication, à la vente, à l'usage, au conditionnement du tabac. Vous savez, il y a eu un secret de cigarette du baisse, il y a eu un secret de cigarette du baisse, il y a eu un secret de tabac chauffé, il y a eu un secret électronique, il y a eu un chicha. Donc, la loi de 2014, il n'y a pas en compte. Donc, l'industrie du tabac, beaucoup de gens veulent commercialiser dans nos pays, il faut même autorisation. Donc, ils sont allés demander une autorisation pour qu'on les permette, qu'on les commercialise. Maintenant, c'était en 2022. On leur a dit qu'il faut aller réviser la loi d'abord de 2014 pour pouvoir les intégrer. Donc, au moment où nous étions en train de réviser la loi, Jamal Mouyani, nous étions dans des ateliers, il y a un mois, deux mois, pour réviser la loi de 2014. La loi de 2014, c'est quoi ? La loi de 2014, ce qu'il dit, c'est un peu de temps, juste si on ne peut pas. Donc, la loi de 2014, c'est ce que vous savez, c'est la publicité sur le tabac. C'est la télé, c'est la pancarte, c'est la pancarte, c'est la pancarte. C'est ça, c'est la pancarte. La loi de 2014, c'est ce que vous savez, c'est l'industrie du tabac, c'est qu'utiliser un paquet de cigarette comme moyen de communication. C'est ce que vous savez, c'est la pancarte, c'est la pancarte, c'est la pancarte. Donc, je pense que vous, vous voyez, vraiment, on ne peut pas respecter. Donc, également, il y a des signalétiques un peu partout pour très vraiment. Donc, c'est une loi vraiment qui a été vraiment corsée. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est vrai que moi, il y a des violations de temps en temps, mais nous, on était sur le terrain. Donc, pour faire une visite inopinée, parce que les amendes quand même sont très fortes. Il nous est arrivé dans le passé de porter plainte à des télévisions comme l'ATFM. en passant par une publicité dans des séries télévisées. Ah oui? Oui, il y a des séries télévisées. Il y a des Covid. La publicité, il y a des cigarettes. Oui, il y a des séries télévisées que nous produisons, il y a des séries télévisées. Donc, il est arrivé à plusieurs reprises. Dans la série télévisée, si il y a des cigarettes, si il y a des cigarettes, c'est une publicité indirecte. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi et l'amende, c'est 50 millions. Donc, oui, c'est 50 millions. C'est une série, c'est une cigarette, c'est une cigarette. C'est une série, c'est une cigarette, c'est une cigarette. Je n'ai pas envie de dire que vous l'avez dit. Non, mais je ne dis pas la marque. C'est une cigarette. C'est une cigarette, je n'ai pas la marque. Parce que vous pouvez voir la marque. Ok. Vous pouvez voir la marque. Donc, c'est une cigarette, c'est une autre. Mais comme vous êtes en avance. Oui, en fait. Sur les pays européens et autres. Bon, je ne dirais pas en avance, mais je sais que nous avons une des meilleures lois. Ok. Mais je sais aussi, avoir une loi et ne pas l'appliquer, ça pose un problème. Donc c'est l'application qui est le problème. Maintenant, malheureusement, nous sommes venus en contact avec les nouveaux produits émergents. On les appelle les nouveaux produits émergents. Chicha, c'est électronique, cabas chauffés. Je vous demande, c'est quoi ? C'est l'essai jetable. C'est un jetable. C'est-à-dire qu'il y a quelques bouffées que vous avez à peine à s'en servir. C'est l'électronique. Il y a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes. Oui, c'est l'électronique. C'est l'électronique. C'est pour cette classe ? Non, non, non. D'après l'industrie, c'est une transition. Nous faisons une série classique vers la série électronique. D'après l'industrie. Nous faisons une série. C'est beaucoup plus traditionnel. Maintenant, nous faisons une série classique. C'est une série classique. C'est très cher. C'est accessible à nos jeunes. Les brands, c'est quoi ? Si vous avez vu, dans le passé, nos parents regardent les sacs de l'électronique. C'est très cher. Les parents pensent que les enfants ne vivent pas. Donc, dans le sac, il y a des produits comme des gadgets, comme du stylo, comme clé USB. Alors que c'est de la cigarette. C'est une série classique. C'est une série classique. C'est une série classique.